Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme et que tout va pour le mieux pour vous. Moi je suis ravie de vous retrouver donc pour les guidances flammes jumelles, là c'est pour la féminine, donc chaser, bon ça peut être un homme aussi mais moi je dis féminine, vous savez. C'est la polarité on va dire qui est plutôt yang parce que moi c'est ce que je vois dans mes consultations, c'est comme ça que je suis aussi. Donc voilà, plutôt une, je dis féminine parce que ce sont souvent des femmes mais c'est la personne qui a plutôt un caractère on va dire assez, ouais assez yang, qui met des choses en place. Voilà, bon ok, guidances de flammes jumelles, donc avant de commencer, merci, 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 merci pour votre présence, fidélité, merci pour tous vos likes, pour tous vos partages, commentaires et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Donc sous la vidéo vous avez le nom de tous les oracles, vous avez différents liens et entre autres le lien vers mon site internet, donc si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, vous pouvez le faire directement via le site dans l'onglet réservation en ligne. Bon, allez c'est parti, alors j'avais envie de reprendre l'oracle des accords Toltec pour commencer, donc bah voilà on va aller regarder pour la féminine. Donc j'ai fait la guidance du masculin, bon c'est bien, ça bouge, ça bouge, ça parlera peut-être pas forcément à toutes les personnes parce que là j'ai l'impression qu'on est plutôt sur des fins de parcours. Alors, on a déjà passé les premières phases de séparation, tout ça, là on est plutôt en train de sortir d'une nuit noire de l'âme pour les masculins, alors vous verrez si ça vous parle ou pas. Ok, donc pour les féminines, non j'avais pas fini de poser mon intention, pour les féminines, lien de flamme jumelle, les énergies, merci, bon bah ok, tais-toi Céline. Tu parles trop ! Ok, alors bon, bah non, si, il faut que je parle quand même. Alors, je n'ai pas besoin de chercher la perfection à l'extérieur de moi-même. M'accepter comme je suis signifie accepter mes zones d'ombre autant que mes zones de lumière, parce qu'elles font partie de moi. Vouloir être un autre potentiel m'éloigne. Ouais, c'est ça. Vouloir être un autre potentiel m'éloigne de ce que je suis au temps présent. Bon, bah oui, on est parfait tel que l'on est. Et puis, avec nos parts d'ombre, avec nos parts plus lumineuses, c'est ça, c'est la vie, on est un être humain. Donc, bah les parts lumineuses, et bah ok. Et les parts d'ombre, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Celui qui me dit qu'il n'a pas de problème, celui qui me dit qu'il n'a jamais travaillé sur lui, qu'il n'en a pas besoin, je me dis, bah, il y a peut-être un petit truc quand même à comprendre, vous voyez. Là, on vous dit, il n'y a pas besoin d'être parfait, vous êtes tel que vous êtes. En fait, oui, vous avez des parts d'ombre, et alors, vous pouvez les travailler, vous pouvez les laisser s'exprimer, ces parts d'ombre, vous pouvez les guérir, vous pouvez, voyez, bon. Donc, voilà. Mais il ne faut pas non plus faire comme si, comme s'il n'y avait rien à travailler, comme si tout était lumineux, comme si... Non, 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 non. Parce que là, on vous dit aussi, pour certains... Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, ces hommes d'ombre, comme vous avez l'impression, pour certains, vous ne les acceptez pas, et comme vous pensez que du coup, vous n'êtes pas parfait ou parfaite, et bien, vous avez besoin d'aller chercher le bonheur autre part. Non, 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 non. Là, on a des féminines qui sont encore dans de la dépendance. Je suis désolée, hein, mesdames, messieurs, messieurs, dames. Là, ça ne le fait pas. Là, je vais venir vous botter les fesses. Non, 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 non. Là, on vous dit, ne cherchez pas autre part le bonheur. Il est en vous-même. Il n'y a pas de perfection, les amis, hein. Si vous êtes en train de vous confronter à une part d'ombre, à vous, ne pensez pas que quelqu'un d'autre va venir pour vous aider à aller mieux, ou que c'est forcément quelqu'un qui vous rendra heureuse, ou non, 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 ou heureux. Non, 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 non. Vous avez des pardons, bah oui, bah comme tout le monde. Mais bon, il faut l'accepter. Et on ne peut pas dire, ah bah, je suis nulle parce que j'ai des pardons. Bah non, c'est tout le monde. Donc là, il y a encore une petite dépendance, hein, pour certains. Il y a une petite dépendance. Attention à ne pas reprendre la clope, à ne pas reprendre peut-être l'alcool, peut-être compulsion alimentaire, hein, pour certaines. Alors, je dis femme, mais, vous avez compris, toi aussi, homme. Ok, alors, j'apprends des tensions avec mon entourage. Il n'y a jamais d'échec dans les rencontres, car il existe deux types de relations. Celle qui me sécurise et celle qui me bouscule pour me faire grandir. Et on a choisi, vous avez compris. Tout est parfait si je laisse entrer en moi les cadeaux de la vie. Oui, alors, c'est bien. Donc, on a des féminines, ça y est, qui ont enfin acté, que c'est pas son jumeau qui va la rendre heureuse. Ah bah non, c'est que la cerise sur le gâteau. Mais c'est à vous d'apprendre à être heureuse seule. Et j'insiste, j'insiste pour toutes mes clientes qui vont regarder et qui vont se sentir concernées. Oui, c'est de vous que je parle. Toutes celles qui me suivent depuis un moment, qui ont des rendez-vous réguliers avec moi, c'est pas à vous que je parle. Les autres, elles se reconnaissent, elles vont dire, oui, bon, c'est vrai, je bosse pas assez. Bah oui, mais venez pas me dire, elle m'a fait ça, il m'a fait ça, nanana. Là, on vous dit, c'est pas l'autre qui va vous rendre heureuse. C'est à vous d'apprendre à être heureux ou heureuse toute seule. Il n'y a pas de perfection. Parce que là, en fait, c'est ce qu'on comprend avec le premier message. Mais le deuxième, on vous dit, mais... Il y a eu des tensions. Il y a des tensions. Et en fait, vous allez vous rendre compte, peut-être. Alors, je sais pas si c'est des tensions en lien avec le jumeau ou la jumelle dame. J'en sais rien. Mais là, je fais la guidance des féminines. Donc, ça peut aussi parler des tensions familiales, au travail. Voyez, j'en sais rien. Dans la famille, avec des amis, des collègues, je sais pas. Bon. Et là, vous allez commencer à comprendre, en fait, qu'il y a des belles relations. C'est-à-dire des gens qui vont vous aider, vous porter vers le haut. Même le lien de flamme jumelle. Parce que même si des fois, on a envie de les attraper. Des gna, gna, gna. Bon. Bah oui, mais moi, mon chéri, je l'ai remercié plein de fois pour tout. Mais tout, tout, tout le travail qu'il m'a apporté. Enfin, qu'il m'a permis de faire. Non, non, qu'il m'a pas apporté. Mais lui, à travers son comportement, ses choix, ses non-choix, ses non-actions, ses non-dits. Parce que quand on parle pas trop, il y a un moment donné, bon. Et bah tout ça, vous savez, ça vient réveiller des choses en nous. Bah oui, mais ça nous permet de travailler là-dessus. Et je pense qu'on aurait pas fait tout ce travail d'épuration si on avait pas eu notre autre. Donc là, pour certaines féminines, vous êtes en train de vous rendre compte que, vous voyez, il y a un équilibre en fait. Parce qu'on vous dit, tout est parfait si je laisse entrer en moi les cadeaux de la vie. Vous allez apprendre à danser sous la pluie. Ça, c'est bien. Ça, c'est top. Ok. Il y a des moments où ça va pas trop. Et bah ok. Bah c'est ok. Pendant deux jours, vous vous accordez ce temps d'accueillir. Voilà. Et puis après, ça va mieux. Hop, on ressort. On va voir les amis. On va voir les gens qui vont vous faire du bien, vous voyez. Là, vous allez apprendre à jongler un petit peu entre les deux. Bon, bah ok. Très bien. Allez, on continue avec la triade. Donc là, je vais regarder les énergies générales pour les féminines. Alors, est-ce que ça va être en lien avec l'autre, le jumeau d'âme ? L'autre personne, pas l'autre. Peut-être. Est-ce que ça va être avec la famille, tout ça ? Bon, moi, je reste quand même assez sur le lien. Mais encore une fois, bon, on peut vraiment adapter. Ok. Alors, pour... Putain, c'est pas vrai. Ça y est, on est enfin connectés. C'est exactement la même carte. La même première carte pour les masculins. Ça y est, on s'est reconnectés à nos fréquences de l'amour inconditionnel. Bon, on n'y est pas encore, hein ? Voilà. Mais ça y est, on s'est rejoints. On communique peut-être avec le même langage maintenant. Ce qui peut être intéressant pour parler. Ouais. Parce que quand on se comprend pas, ça devient compliqué. Ben non, il y en a un qui parle avec le cœur et l'autre avec le mental et l'ego. Alors, au début, c'est les deux dans l'ego. Là, moi, vous savez, les guidances, c'est aussi en fonction, je pense, de l'évolution des liens. Parce que les premières guidances de flammes jumelles, on n'était pas du tout dans l'amour inconditionnel. Là, ça y est, on y est. Donc, voyez, on voit qu'il y a beaucoup de liens de flammes jumelles, là, qui sont en train, alors, oui, de se reconnecter. On va vers des réunions, des réconciliations, des fusions. Tout dépend où vous en êtes, hein ? Bon. Alors, là, on est quand même en train de se reconnecter à l'amour. Bon, alors, l'amour inconditionnel. Il y a des féminines qui sont peut-être en complétude depuis un petit moment. Je ne sais pas. Ça dépend de vous, hein. Quand je dis complétude, pour bien comprendre, hein, c'est qu'on n'est pas en train de regarder son téléphone pour savoir si on a un message. C'est que, il y a un tel lâcher-prise que, je ne vais pas vous dire qu'on n'y pense plus parce que ce n'est pas vrai. Mais moi, je ne passe pas ma journée à y penser, en fait. Des fois, je peux y penser, allez, un tout petit peu dans la journée. Et puis, c'est bon ? Ouais, ok, super, j'accueille. Allez, hop. Et je repasse à autre chose. C'est tout, en fait. C'est ça, la complétude. Là, je repars. Mais vous voyez le fait d'avoir coupé. Mais je repars sur des nouveaux objectifs. Je me remets un jour dans mon travail. Je récupère mon énergie et j'en fais quelque chose. C'est ça, la complétude. Là, on est dans l'amour. Mais il n'y a plus d'attente. Il n'y a plus d'attente. Limite, la complétude, je le dis à certaines clientes qui m'orientent comme ça. C'est qu'on a même acté que notre vie peut se faire sans l'autre. C'est ça, la complétude. C'est qu'on l'a acceptée. Ça ne veut pas dire que si demain, la personne revient, on ne va pas l'accepter. Ce n'est pas ça. Mais c'est que tant que la personne n'aura pas avancé ou pas cheminé ou pas suffisamment, qu'il y aura encore des blocages, des liens, des choses comme ça, toxiques, qui feront que le masculin ne peut pas se débloquer. La féminine, encore une fois, n'est plus dans cette attente. Donc, elle accepte en fait. Ok, ce n'est pas grave. Peut-être qu'un jour, on sera ensemble. Et si on n'est pas ensemble dans cette vie-là, mais j'ai tellement appris de choses et je me suis tellement reconnectée avec la beauté de la vie que finalement, cette flamme jumelle, qu'on soit en couple ou pas, ce n'est pas un problème. C'est ça, la complétude. Vous voyez ? Je vous le dis pour que vous vous rendiez compte à peu près dans votre parcours où est-ce que vous en êtes. Bon. Parce que moi, je peux rester, mais je vous dis, des semaines sont nouvelles et je vais très bien. Des semaines, non, ce serait mentir parce que là, on n'en est pas encore à des semaines. Quoique, si, si, si. Si, 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 tout à fait. Alors, pourquoi on s'isole ? Si, si, mais oui, des semaines, n'importe quoi. Évidemment qu'on en a plusieurs semaines. Non mais, et ? On retrouve la paix. Bon. Malheur et âme, c'est impressionnant. Il y avait encore les deux mêmes messages pour la guidance des masculins. Illusion. Ben oui. Encore une fois, ils ont la possibilité de sortir de leur souffrance, les masculins, quand ils le veulent. Et quand ils se rendent compte que c'est eux-mêmes qui se bloquent. Bon. Alors, on a, donc c'est ça que je voulais aller voir, naissance, arme. Ok. Bon. On est sur un nouveau départ. On a des féminines là, qui sont en train de préparer un nouveau départ, un nouvel objectif. Une nouvelle façon d'être aussi, hein. Pour certains ou certaines, c'est pas impossible. Bon. Ok. Alors, un renouveau avec son autre. Pourquoi pas ? Tout dépend que vous en êtes. Exactement. Peut-être que là, il y a des féminines qui sont en train de, peut-être même de démarrer une autre relation. Que avec le jumeau, la jumelle, dame. C'est pas impossible. Moi, c'est pas mon cas, hein. Je parle pas de moi. Mais je sais qu'à un moment donné, quand on est face à une personne qui est vraiment bloquée. Et puis le temps que, bon, bah les foudres karmiques et tout. Mais oui, mais c'est pareil. Mais tant que la personne, elle reste bloquée, elle va s'en prendre 15 des foudres karmiques. Et c'est peut-être à la 16ème qu'elle va... Vous voyez ce que je veux dire dans la symbolique du temps ? Donc, en fait, peut-être qu'il y a des féminines qui sont en train de se dire. Mais moi, je vais peut-être essayer de rencontrer quelqu'un d'autre. C'est pas impossible. Bon, j'ai la naissance. Des histoires de grossesse, tout ça, j'y crois pas. Non, non, non. Pour moi, on est sur un renouveau, un nouveau départ. Après, bon, j'ai l'arme, hein. Il a fallu encore lutter, se battre, se défendre peut-être. Bon, ok. Alors, amour et message. Bon, bah j'ai envie de dire communication. Oui. Oui, mais pas tout le temps. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en face, on a un masculin qui est en train de s'aligner. Lentement, mais sûrement. C'est le début, hein. Faut pas aller trop vite, c'est le début. Donc, bah il y a des moments. On va communiquer. Mais il y a des moments. Les énergies seront pas bonnes. Donc, on va s'isoler. Pourquoi ? Parce qu'on a vu de la colère aussi, hein. Chez le masculin. Alors, attention, là, c'est le début de la guidance des féminines. Moi, je vous dis, en fonction des infos que j'ai vues dans la guidance pour le masculin. Maintenant, la féminine, elle a peut-être aussi, tout simplement, à un moment donné, besoin de s'isoler, hein. Pour recharger les batteries, elle est pas du tout en lien avec son autre aussi. C'est pas impossible. Bon. Alors, de la communication, des nouvelles, des bonnes nouvelles, oui. Si vous êtes en couple et que vous avez, alors, je vais pas dire lâcher, hein, le concept de flamme jumelle. Parce que ça, on peut pas le lâcher. Mais vous avez compris. C'est-à-dire que vous avez un petit peu renoncé à cet amour impossible parce qu'il y a beaucoup trop de travail. Bon. Encore une fois, peut-être que vous êtes en train de chercher pour rencontrer quelqu'un d'autre. Et là, il va y avoir beaucoup de communication. Ok. Un nouveau départ, un nouveau projet. Bon. Ok. Voilà. Alors, oui, effectivement, j'ai quand même envie de vous dire. Moi, je vois aussi un message de votre autre, de votre masculin. Même si c'est une femme, hein, vous savez, hein. Ouais, ouais, ouais. Alors, énergie, vous allez tâtonner un petit peu. Vous allez y aller à tâton. Vous allez voir un petit peu, je pense, dans quelles énergies sera ce masculin. Moi, ce que je comprends, là, avec ces cartes-là, c'est qu'il y a un temps pour communiquer. Et il y a un temps pour se recharger. Et il y a un temps pour nettoyer, épurer, transmuter. Des soins énergétiques. Vous voyez, donc là, ce qui se passe avec la pleine lune, peut-être qu'il s'est passé quelque chose au niveau de la communication. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose, là, avec le jumeau. Ce n'est pas impossible. Je reste quand même dans le lien. Je ne peux pas me déconnecter non plus et puis partir sur, hein. Sinon, on fait une autre guidance. Voilà. Donc, vous allez sûrement recevoir un message. Encore une fois, le masculin, là, il ne va pas bien. Il vit quelque chose. Il est en train de s'écrouler. Il pense s'est stabilisé au niveau du travail, des finances, du matériel, la famille, j'en sais rien. Et là, il vit une foudre karmique. Donc, ce que je ressens, c'est qu'il va peut-être reprendre contact. Parce que c'est souvent quand il ne va pas bien qu'il rappelle sa petite chérie. Ben oui, ben ça, c'est comme ça qu'il fonctionne. Bref, allez, message et amour, vous voyez. Donc, je pense qu'il va y avoir des communications. On va voir si c'est confirmé. Alors, maintenant, moi, j'ai envie de dire, on est sur une pleine lune, une éclipse et une pleine lune en scorpion. Donc, calmos, pepitos, hein. Parce qu'on me parle de tension quand même, hein. Bon. Alors, ça peut aussi être avec des personnes que vous aimez, bien évidemment. Là, je suis encore un petit peu sur le lien. Mais des personnes que vous aimez, des projets que vous aimez, vous voyez, vous êtes en train de, je ne sais pas, vous vous challengez pour un nouveau quelque chose. Vous êtes beaucoup dans les messages, la communication, Internet, vous voyez. Bon, pour un projet qui vous tient à cœur. Mais bon, ben, il y a un moment donné, il va falloir s'isoler un petit peu pour aller, oui, recharger les batteries. Voilà, tout simplement. Bon, c'est un petit peu ça. Mais je ne peux pas oublier le lien non plus. Mais c'est vrai qu'on nous parlait de conflits, de tensions avec un entourage. Donc, sur un projet qui vous tient à cœur avec votre autre, ce n'est pas impossible. Si vous êtes dans une autre relation, ben là, c'est pareil. Donc, je ne sais pas, il y a un temps pour communiquer. Puis, il y a un temps pour recharger les batteries, pour s'isoler. Pour moi, ce n'est même pas recharger les batteries. C'est que vous allez ressentir peut-être aussi les énergies de votre autre. Vous savez, je l'explique beaucoup dans les vidéos et aussi dans les rendez-vous que j'ai. Mais c'est important de le comprendre. Flamme jumelle, on n'est pas sur une petite relation. Quand je dis petite, non, non, ce n'est pas ça. On n'est pas sur une relation classique. On n'est pas sur une relation lambda. On n'est pas là-dedans. C'est un parcours de guérison. Il faut l'entendre. On guérit, on nettoie, on est pur. C'est ça, flamme jumelle. Quand on a fait tout ça, voilà. Effectivement, il y a la connexion, il y a la spiritualité. Oui, c'est un chemin d'amour de soi, d'éveil à soi-même, de complétude. Oui, c'est ça, bien sûr. Même si on a des enfants, des parents, on doit se positionner sur tout. On doit arrêter d'être dépendant, dépendante. C'est ça qu'on nous demande. De s'ancrer dans notre réalité, de créer de l'abondance, créer notre créativité. Tout ça, c'est ça, parcours de flamme jumelle. Ce n'est pas un parcours classique. Donc, il y a toujours des moments où il y a des tensions. Il y a toujours des moments, comment je pourrais dire. J'essaye de trouver les bons mots. C'est pour ça que je prends ce temps de pause. Là, je réfléchis. Quand je dis que ce n'est pas un parcours comme les autres, il y a tellement de personnes qui aimeraient passer à autre chose. Mais vraiment. Et des fois, qu'ils me disent mais j'aimerais tellement rencontrer quelqu'un d'autre ou être heureuse, même sans rencontrer quelqu'un d'autre, mais juste avec moi-même. C'est qu'il y a encore du travail à faire. Ce lien, cette personne, il faut vraiment entendre que c'est pour toute la vie qu'on l'a dans le cœur. Que cette personne soit prête ou pas, on ne peut pas l'oublier. Donc, plus on est en souffrance en pensant à cette personne, s'il n'y a pas de communication, c'est qu'il y a encore du boulot. Voilà. C'est dans ce sens-là que je voulais vous expliquer les choses. Voyez ? Donc, ce n'est pas impossible. Et comme c'est un lien très particulier, on ressent, on est connecté en permanence à son jumeau et à sa jumelle. Qu'il y ait de la communication ou pas. Là, on est dans de la télépathie. Message énergie, ne cherchez pas. Là, vous allez vous essayer. À la télépathie, vous allez communiquer avec les énergies. Vous voyez, ça veut dire quoi ? Avec l'amour. Bah, c'est ça. Là, vous allez communiquer en 5D. Beaucoup. Alors, je pense, avec votre masculin, masculine, vous adaptez. Bon. Bon, bah, il y a des essais. Forcément, c'est le début. Donc, on ne maîtrise pas trop la bête. Bon. Non, je plaisante. Non. Isolement, pour moi, vous allez ressentir. De toute façon, ils ne sont pas bien, les masculins, là. Je ne sais pas ce qu'ils vivent, hein. Bon. Alors, après, en fonction de leur situation, il y en a, ça va vraiment être quelque chose de difficile. Et il y en a, ça va être moins difficile. Bon. Mais, isolement, oui, parce que vous allez ressentir énergétiquement. Moi, là, il y a une semaine, une semaine et demie, même en travaillant d'un seul coup, j'ai senti, mais alors, plusieurs fois, sur plusieurs jours, plusieurs fois par jour, un gros poids. Là, au niveau du chakra du cœur, un peu plus bas au niveau du plexus, au niveau de la gorge, et à l'instant T, ça ne m'appartenait pas. Je suis en train de bosser sur un client ou en rendez-vous. Dans ma tête, je dis, ça ne m'appartient pas. Ça dégage tout de suite. Ce n'est pas à moi. C'est la souffrance de mon chéri. Ça lui appartient. Bim. Je ne dis pas retour à l'envoyeur parce que je ne suis pas comme ça. Même les gens qui m'ont fait des saloperies, je n'ai jamais été un rendu pour un donné ou je ne sais pas quoi, donné pour un rendu. Enfin, bref, vous avez compris. Non. Moi, c'est... Et voilà. Je m'isole et je demande à l'aider. Je demande au guide d'aller l'aider. Voilà. C'est tout ce que je fais. Donc, il y a ça. Bon. Allez. On continue. Donc, on va prendre maintenant les cartes-lumière de Lise Bartoli. Donc, pour tous ceux qui regardent mes vidéos depuis un moment, vous savez, on va regarder la part d'ombre et l'émotion qui va titiller un petit peu la féminine. Donc, là, de la communication, ça demande de l'énergie. On fait attention à son énergie. Bon, ben, ou pas. Parce qu'il y a des peurs. Vous avez peur de quoi ? Alors, on vous dit, faites face à vos inquiétudes. Vous avez les ressources pour les surmonter. Vous avez peur de quoi ? Il y a des tensions. Il y a peut-être un manque de communication avec le jumeau d'âme. Et c'est pour ça qu'on vous dit, mais il n'y a pas besoin de chercher la perfection à l'extérieur. Peut-être ça. Bon. Il y a une peur. Est-ce qu'il y a une autre émotion pour les féminines, là ? Ah, ben, oui, mais si. Linsouille. Si le jumeau, il revient, on a des féminines. Là, vous allez avoir peur. Où, Boudiou, vous allez avoir peur. Bon, ok. Il en est où ? Elle en est où ? D'accord. Bon, ben, j'attends de voir. Vous voyez, c'est un peu ça. Parce que l'isolement, c'est pas gagné encore. Bon. Il y a des peurs. Alors, j'allais dire par effet miroir. Non, non. Ça, ce sont vos peurs à vous. Ça vous appartient, mesdames. Messieurs, dames. Alors, ensuite, la honte. Bon. Élevez la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. Alors, c'est intéressant. Tiens, en deux, dès qu'on ressort la culpabilité qui appartient à nos chers et tendres. Puisque ça ressortait dans leur guidance. La honte. La honte. Je parlais de la blessure d'humiliation dans la guidance pour les masculins. Écoutez, si vous voulez, ce que je disais dans l'autre guidance, si ça vous intéresse. Je parlais de la honte. Je parlais de la blessure d'humiliation qui est bien cachée. Des fois, on n'est même pas l'impression qu'elle est là. Parce qu'en fait, la blessure d'humiliation, c'est le masque du masochisme. C'est-à-dire qu'on va s'humilier soi-même. On va se sacrifier. On va toujours être dans des postures où nous-mêmes, on va se faire honte. Donc, ça pourrait être intéressant si vous avez envie d'aller travailler en complément, pour accompagner. Voilà. Accueillir aussi. Ça peut libérer des choses en même temps. Libérer des blocages énergétiques en lien avec tout ça. Playlist sur ma chaîne. Vous fouinez, vous regardez, vous êtes chez vous. Vous voyez, pour aller nettoyer peur et honte, il y a un sentiment. Et puis, vous en dotez que la culpabilité. Bon. Alors, il y a encore un truc à nettoyer au niveau du regard que vous avez de vous-même. Vous avez peur. Peur de quoi ? Pourquoi vous avez peur ? Peur de, vous voyez, peur de ne pas être une bonne personne. Peur de ne pas y arriver toute seule. Tout seule. Pourquoi ? Pourquoi vous avez besoin de votre autre ? Pourquoi on vous dit que vous n'avez pas besoin de chercher la perfection à l'extérieur de vous-même ? Intéressant. Vous avez 4 heures. Moi, peur, je l'avoue, en toute honnêteté. Moi, demain, s'il revient, je... Non, 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 non. Non, non. Je veux voir. Parce que, bon, il y a un moment donné, les allers-retours, ça commence à bien faire. J'ai compris ça. Ah, super. On y croit, on y croit, on y croit. Et puis, bon, hop, ben non, il rebelote. Et gna, gna, gna. Bon, ça suffit. Donc, c'est sûr que, oui, il y a encore des peurs. Et en toute honnêteté, je le dis, moi, j'ai un gros manque de confiance en mon jumeau pour plein, 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 plein de choses. Je ne vous raconterai pas tout parce que ça ne vous regarde pas. Mais, oui, il y a effectivement une peur. Et j'en suis consciente. Je travaille dessus. Là, je me suis pris aussi... Alors, ce n'était pas des foudres karmiques. Lui, il est en train de se les prendre. Moi, là, je me suis pris un gros nettoyage karmique au moment de la dernière nouvelle lune. J'avais bossé sur des mémoires hyper lourdes une semaine ou 15 jours avant. Je m'en suis pris. Mais, alors, plein la tronche. Voyez, je continue de travailler sur moi. Maintenant, je sais que cette peur, je l'ai. Alors, elle est atténuée. Elle est atténuée. Mais, on ne la fait plus à l'envers maintenant. Je l'embrouille. Non, non. Bon. Alors, la part d'ombre, c'est l'amérindien. À trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. Alors, clairement, c'est en lien avec la peur. Oui. Parce que là, on a des féminines qui sont en train de repenser, peut-être. Si le masculin revient, message amour. Bah, oui. Mais, je t'aime. Oh, c'était quoi ? Oh, si, vous allez rire. When's world, when's world, méga tough. Excellent. Wouhou. Mais, je t'aime. Oh, les classiques de l'insouille. Bon, bah, voilà. L'amérindien. Bah, oui. Parce que si on a le masculin qui revient, qui vous dit. Mais, je t'aime. Et bah, vous, vous allez dire. Mais, non. Avant, tu m'as fait souffrir. Le passé. Tout ça. Tout ce qu'on a vécu. Parce que là, on a des féminines. Elles ont du mal, hein. Au niveau énergétique. Voyez, il y a encore un truc à nettoyer aussi. C'est pour ça que vous allez vous isoler. Donc, là, on vous dit. Pour certaines féminines, vous vous êtes encore attachées. Par rapport à du passé. Des choses qui se sont produites, hein. Déjà. Mais, qui vous en fait souffrir. Parce que c'est la part d'ombre, hein. Donc, il y a encore un truc à nettoyer, à travailler. Bon, ok. Bon, bah, en deux deck, on a l'infirmière. Alors, vous sortez de la posture de l'infirmière. Parce qu'elle n'est pas sortie. Elle en deux deck. Mais, enfin, elle n'est pas loin, quand même, hein. Donc, là, ça y est. Et vous avez compris, on ne peut pas guérir son jumeau. Non. Par contre, on peut se guérir. Parce que le jumeau, on n'a aucun pouvoir. C'est comme ça, lâchez prise. Quand vous... Sur vous, vous pouvez... Vous avez un pouvoir, j'ai envie de dire. Votre pouvoir créateur, j'entends. Pas contrôle et tout ça. Non, non. Le pouvoir. Je reprends mon pouvoir. Ok, je souffre. Bah, je fais quoi ? J'ai deux choix. Je veux continuer de souffrir toute ma vie ou j'arrête de souffrir ? Bah, non. Moi, j'arrête de souffrir. J'en ai marre de souffrir depuis que... Bon, peut-être pas depuis que je suis née. Mais enfin, bon, assez rapidement, hein. L'école primaire, c'est bon. Les claques dans la gueule. Et à un moment donné, je ne suis pas non plus à attendre la deuxième joue, quoi. Donc, je vois que je souffre. Non, je n'ai plus envie de souffrir. Ah, c'est... Oui. Mais ça demande de faire des choix. D'accord. Bah, j'étudie les possibilités. Oui, mais à l'instant T, j'en ai marre de souffrir. Bah, j'arrête. Vous voyez ? Donc, en fait, c'est ça. On sort de cette posture. À trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures. Et là, on a des féminines, je pense. Peut-être un message de votre autre. Pas obligatoirement. Les premières cartes, encore une fois, je vous dis, je ne me bloque pas sur le lien. C'est les énergies de la féminine. Donc, c'est peut-être aussi par rapport à un projet qui lui tient à cœur. Par rapport à, bon, communication au niveau de la famille, des amis. Bon, vous voyez, ce n'est pas impossible. Mais là, on vous dit, vous étiez encore trop focus, trop focalisé sur quelqu'un d'autre. Votre autre ou quelqu'un d'autre. Non, 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 non. Vous. Vous, vous, vous. Il y a des gens qui vont penser, hein, de l'extérieur, que c'est très égoïste ce que je dis. Non, 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 non. Ce n'est pas égoïste. Encore une fois, on ne peut pas aimer les autres correctement tant qu'on ne s'aime pas soi-même. Et quand on est infirmière, on aide les autres à se guérir. Et nous, là-dedans, on se guérit quand ? Bon, donc là, vous voyez, on arrête de guérir son jumeau. On arrête de lui prendre la main comme ça. On arrête de ceci, on arrête de sauver, je ne sais pas, ses enfants, ses parents, ses frères et soeurs. Bon, bim, voilà. De toute façon, on va s'isoler un petit peu parce qu'énergétiquement, il y a quelque chose, hein ? Bon, vous avez compris. Ok, allez, le tarot des flammes jumelles. Bon, ben, vous connaissez, hein, de Géraldine Garance, bien sûr. Oh ! Elles sont lourdes, ces cartes. Je bois un petit peu d'eau. Et c'est parti. Bon ! Allez, les énergies de la féminine, des féminines, dans les parcours de flammes jumelles. Par rapport à l'énergie de la pleine lune du 16 mai 2022. Allez. Ben, voilà. Oh ! Bon, je vais aller en chercher d'autres, hein. Mais il y en a déjà trois. Blessures, doutes, mission divine. Bon. Ok, bon, ben, il y a encore une blessure, hein. Des blessures à travailler, de toute façon, oui. Alors, il y a des doutes. J'ai des doutes. Quand tu me dis que tu m'aimes plus qu'avant. Je vous dis, je suis en pleine forme. Ça y est, mon nettoyage est fait. C'est bon. Je retrouve une énergie, mais extraordinaire. Depuis deux, trois jours, je le sens. J'adore cette énergie. J'adore les nettoyages. Oui, c'est dur. Oui, on en chie. Oui, on pleure. On ne passe pas trois jours à pleurer. On pleure dix minutes, quinze minutes. Voilà, hop. Ça vient, ça repart. On le sent. Mais une fois que ce truc-là, il est parti. Cette énergie, vous voyez, pour la mission divine. Bon, ça, c'est les énergies de la féminine. Alors, il y a encore des doutes. De toute façon, vous allez le voir parce que les blessures qui vont être réactivées vont vous amener à vous poser des questions. Vous voyez ? Mais est-ce que, vous voyez, je suis bien connectée à ma mission divine ? Est-ce que c'est bien ça que je dois faire ? Est-ce que c'est bien mon jumeau ? Est-ce que ceci ? Est-ce que cela ? Bon, ok. Il y a encore des questionnements. Alors, ok. Ok, ok. Ben, ça fait beaucoup. Mais, ok. Bon. Féminin, sacré, justice divine. Attente. Ah ben, voilà. Ah ben, oui. Eh ben, il y a des peurs. Bon. Je vous l'ai dit, là. J'ai pris mon exemple. Alors, oui, beaucoup moins. Mais, effectivement, là, quand il y a eu le nettoyage, moi, de toute façon, dans ma tête, c'était « je dois faire le deuil ». Et je lui ai dit, hein. Je suis comme ça, moi. Vous voyez ? Je suis cash, je suis trash. Je suis... Je dis les choses telles que je les vis parce que c'est comme ça. Et je lui ai dit dans ma tête, je fais comme si tu étais mort. Alors, c'est dur ce que je dis. Mais je suis obligée de le faire ça. Parce qu'à un moment donné, je vais faire quoi ? Je vais passer ma vie à attendre ? Non. S'il revient, c'est très bien. Je sais qu'il est là. Il n'est pas parti. Bon. Il ne me lâche pas. Mon petit chéri, qu'est-ce que je l'aime en plus ? Mais non. Mais merde. Il y a des trucs à bosser. Enfin, voilà. C'est bon maintenant. Bon. Ils sont grands, nos masculins. Bon. Bref. Donc. Tata, tata, tata. Donc. Ben, s'il y avait des attentes, ben là, justice divine. Vous voyez ? Féminin sacré, justice divine, les attentes et des peurs. Donc. Encore une fois. Pourquoi vous avez des peurs ? Pourquoi vous... Parce qu'il y a des attentes. Je vous assure les filles. Mais les filles, les hommes, les mecs. Hein. Bon. Tous ensemble. Il y a toujours des attentes. Des fois, il y a des gens qui me disent. J'ai pas d'attentes. Et puis, juste un truc. Je sors. Et puis, la personne me dit un truc. Je dis. Ben, vous voyez que vous avez des attentes. On en a. Je ne vais pas dire qu'on n'en a jamais. Ce n'est pas vrai. Et à chaque fois qu'on se reprend un truc, on se rend compte. On dit. Ben, merde. Oui. J'avais encore une attente. Vous voyez ? Les peurs, les machins. Ben, oui. Bien sûr. Donc, bon. Bon. Féminin sacré, oui. Mais guérit. Sinon, ça engendre ça. Bon. Et comment guérir son féminin sacré ? Ben. En étant dans l'amour. Oui. C'est sûr. Mais pas que. Ça demande un gros travail. Moi, mon féminin sacré, je l'ai nettoyé au niveau énergétique. Alors, je le fais déjà depuis un moment. Mais j'ai été guérir mon masculin sacré, mon féminin sacré. Tout ce qui est en lien avec les mémoires karmiques de souffrance, de trauma, de machin, nanana, de guerre, de combat, de lutte. Ça, c'était pour guérir mon masculin sacré avec des tromperies, des trahisons, des mémoires d'amour impossible, des mémoires de rejet d'amour. Mais c'est ça, en flamme jumelle. On ne va pas se mentir. Quand je vous dis qu'il faut bosser, c'est qu'il faut bosser. Je ne vous cache pas, mais les mémoires que j'ai été retirées, dans mon lien, déjà sur moi, oui, ça date. Je continue. Mais au niveau du lien, pour épurer, pour épurer. Et là, quand je vois ce que j'ai été épurée, c'est sûr, je pense que j'ai dû guérir une bonne partie de mon féminin sacré, là. Ouais. De toute façon, on y est, hein. Vous voyez ? Bon. Donc, c'est ça. Bref. Alors, rêve, fuite. Ah oui, il y en a encore un qui prend la fuite. Un ou une. Alors, est-ce que c'est vous ? Alors, les rêves. On a... Ouais. Là, vous êtes en train de plus en plus, vous voyez, je vous ai dit, communiquer avec les énergies. Oui, clairement, c'est ça. Là, on vous le dit. Alors, vous allez beaucoup rêver. Vous allez avoir aussi beaucoup de messages dans vos rêves. Attention, les amis, pour certains, c'est en lien avec des blessures. Donc, on est plutôt sur des cauchemars. Là, vous êtes en train de délirer dans vos rêves, vous voyez. Pourquoi je dis ça ? C'est pas méchant. Quand on nettoie, quand on est pur, quand on a des peurs et tout, c'est pas cohérent. Des fois, il y en a qui me demandent, mais est-ce que c'est un signe ? Non, 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 non. Là, c'est des peurs. Et vous êtes en train, avec ces peurs-là, de vous imaginer des trucs même dans vos rêves, vous voyez. Maintenant, peut-être que vous allez avoir des messages à travers vos rêves par rapport à des blessures à guérir. Bon, message déguide ou quoi ou caisse. Ok. Alors, ensuite, j'ai quoi ? Ben voilà, j'ai des doutes. Bon, je ne vais pas vous rechanter cette petite chanson que je viens de vous chanter. J'ai des doutes. Ben oui, la fuite. Bon, ben ok. Ok, ok, ok. Alors, là, ce que je ressens, c'est que c'est vous qui allez fuir. Je ne sais pas pourquoi. Je ne pense pas que ce soit parce qu'on a un contact. Donc, pour beaucoup, attendez-vous à avoir une communication. Et s'il y avait un problème de communication, parce que communication flamme jumelle, on ne parle pas le même langage. Il y en a un qui parle chinois et l'autre russe. Ah non, c'est un peu trop près. Ils ont peut-être... Brésil. Je n'en sais rien, moi. On ne peut pas se comprendre. Il y en a, encore une fois, qui parlent le langage du cœur et le langage de l'ego. Ce n'est pas possible du tout. Donc, voilà. Et là, j'ai doutes et fuites. Bon, ben oui, ok. Vous allez avoir des doutes, en fait. Alors, oui, les blessures, bien sûr. Ben oui, oui. Mais les doutes, c'est des peurs. Vous avez... C'est vos peurs, encore une fois. Et ça va vous ramener dans des questionnements, dans des doutes. Alors, on est là, vraiment, connectés aux énergies du lien. Donc, c'est vraiment des doutes par rapport à votre mission, par rapport à... Est-ce qu'on va arriver, vous voyez ? Ben oui, le couple sacré, il est en train de se former. Mais attendez, on est dans du sacré, bordel. De nouilles. Sacré. Sacré. C'est quoi, sacré ? Ce n'est pas avec des peurs. Ce n'est pas avec des énergies tiers. Ce n'est pas avec des dépendances. Ce n'est pas avec les chaussures dégueulasses qu'on rentre à la maison. On est dans du sacré. D'où l'importance d'aller nettoyer toutes ces mémoires traumatiques, karmiques, familiales, transgénérationnelles, les blessures, mais ça ne suffit pas. Les mémoires. Les flammes jumelles, on a déjà été en couple. On s'est déjà retrouvés plein de fois dans nos différentes vies. Et pourquoi ça ne marche pas ? Pourquoi ça n'a pas marché ? Pourquoi aujourd'hui, il y en a un qui court après l'autre et que l'autre y part ? Il y a des raisons à ça. On l'a déjà vécu avant. On les garde en mémoire, tout ça. Donc, vous voyez ? Moi, j'ai été retirée des mémoires d'amour impossibles. Pour moi, sur mon chéri, j'ai toujours mon chéri parce que oui, évidemment que je l'aime, je l'aimerais toujours. Et puis bon, c'est juste pour qu'il prenne un petit peu conscience de certaines choses parce que moi, j'ai tendance... Non, ce n'est pas ça. C'est qu'en fait, il a besoin... Vous savez, il y a des gens, je commence à comprendre assez rapidement maintenant, comment ils fonctionnent. Et je pense que des fois, il y a un temps pour tout. Bon, bref, c'est ça. Vous avez compris. Pourquoi j'en suis là ? Oui, parce que les mémoires et tout ça... Mais j'étais nettoyée des mémoires. Mais il y en a où je retrouve des mémoires de pendaison, de défenestration. Mais bien sûr, c'est intense. Pourquoi c'est aussi intense ? Et c'est aussi violent. Parce qu'on s'est bouffé la gueule avec notre autre dans les vies intérieures. On ne va pas se mentir. On s'est tué, on s'est massacré. Ça a été difficile. Oui, il y a des mémoires de violence. Il y en a un. L'âme, elle a peur de l'autre. Mais c'est une certitude. Parce que l'âme l'a déjà tué ou lui a fait du mal. Ou il y a eu des... Oui, mais c'est ça, bien sûr. Mais évidemment, je ne vous mens pas. Vraiment, en toute honnêteté. Donc, vous voyez, on a des doutes. Alors bon, mission divine et couple sacré, on y arrive. Lentement, mais sûrement. Peu à peu, on se retrouve. On se rapproche. Bon, il y a encore des peurs. Il y a encore des doutes, des questionnements. Donc, c'est normal. On les nettoie. Bon, de temps en temps, on prend la fuite. De toute façon, je vous l'ai dit. Vous, avec la carte de l'isolement, là, ce n'est pas l'autre. Là, c'est bien l'énergie de la féminine. Un petit chien qui boit. Ben oui, parce que de temps en temps, quand il y a des doutes et tout, ben nous aussi, on fuit. Ben oui, enfin, évidemment, on ne va pas se mentir. On fuit. Alors, on fuit moins longtemps. On ne fuit pas longtemps. Mais c'est histoire d'y voir un petit peu plus clair. Ok. Bon, on nous parle de patience. Alors, bon, il y en a qui vont me dire, oh, j'en peux plus. Ben, il vaut mieux attendre. Mais vraiment, que d'être avec quelqu'un, quand vous allez voir ce qui se passe du côté des masculins. Si, bien sûr, la patience, évidemment. Patience, ce n'est pas l'attente. Encore une fois, quand on est en souffrance, c'est qu'on est dans l'attente. La patience, c'est que, comme je vous dis, qu'il y ait un message ou pas, on s'en fout. Ça ne nous empêche pas de vivre, en fait. Vous voyez, on ne regarde même pas le portable, d'ailleurs. On ne regarde même pas le portable. C'est hallucinant. Quand je regarde mes deux téléphones, parce que j'ai mon perso et mon pro, je ne regarde même plus s'il m'a écrit ou quoi ou qu'est-ce. Mais ça fait longtemps que c'est comme ça. Ça fait au moins un an. Quasiment. Non, peut-être pas parce que je suis rentrée du Maroc, de mon confinement, début juillet. C'est à mon retour. Donc, vous voyez, juillet, août, bon, on est mimé. Bon, c'est ça. Alors, patience et solitude. Vous voyez, bon, j'ai l'isolement. Et là, c'est confirmé encore avec la carte de la solitude. Donc, bon, il y a un moment donné, oui, vous allez, je pense là, grâce à cette pleine lune, prendre des temps. Alors, des temps pour guérir, des temps pour vous isoler, pour guérir. Oui, bien sûr. En fonction de ce qui va rester à nettoyer, à guérir, à épurer. Bon, moi, j'ai quand même l'impression, vous voyez, j'ai... Alors, j'avais aussi solitude et sexualité sacrée. Encore une fois, on est dans du sacré. Là, ça veut dire aussi qu'on a fait le choix de ne plus coucher avec n'importe qui, que notre jumeau ou notre jumelle dame. Je le dis parce qu'il y en a qui n'ont pas compris. Quand on est dans du sacré, c'est pour ça qu'il y a des gens qui ne rencontrent personne d'autre. Ils disent, ben oui, mais je ne comprends pas, je ne rencontre personne. On est dans du sacré. Sacré, on ne se donne pas n'importe qui. C'est dur ce que je dis, hein. Vous allez dire, ben, elle est prétentieuse. Non, non, non. Symboliquement, c'est ça. Donc, c'est pour ça que tant qu'il y a des énergies tierces, tant que si vous êtes encore vous bloqués dans un couple, il y a déjà des choses à faire parce que là, on n'est pas dans du sacré. On se rapproche de sa mission divine, du couple, oui. Mais il y a encore des trucs à travailler. Vous voyez ce que je veux dire ? On ne peut pas coucher physiquement avec quelqu'un et penser à son jumeau. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas sacré. Vous voyez ? C'est vraiment entre les flammes. Alors, je sais qu'il y en a, je vais peut-être les choquer. Ben, ce n'est pas grave. C'est que je vous choque. C'est que vous n'avez pas compris ce que c'était que le lien de flamme jumelle. Vraiment. Parce que la sexualité avec son jumeau d'âme ou sa jumelle d'âme, c'est tout sauf de la sexualité, de ce qu'on connaissait avant, ce qu'on voit à la télé. Au début, ben non, c'est un apprentissage parce que c'est tellement intense que, voilà, on ne sait pas trop. Et puis bon, encore une fois, avec ces blessures d'humiliation, de rejet et tout, ben des fois, il y en a qui vont loin aussi dans leur sexualité, leur rapport à eux-mêmes, leur rapport au corps. Il y en a, alors ce n'est pas compliqué, ou ils se sont fermés complètement à ça parce que trop de souffrance en lien avec son corps, pas une bonne relation au corps, l'image d'elle-même ou quoi. Donc, qui ont beaucoup été célibataires, qu'on fuit, tout ça. Et puis, il y en a, c'est tout le contraire. Donc, vous voyez, c'est pareil. Si c'est le cas, si c'est vous, si c'est l'autre, on n'est pas dans du sacré. Il y a encore un truc à nettoyer par rapport à ça. Bon, j'entends. OK, donc, patience, solitude. Bon, ben, il y aura des petits moments à ne pas se mentir. Alors, j'ai pas la tristesse, mais enfin bon, solitude, c'est quand même une carte un petit peu noire. Bon, il y a encore des peurs et tout. OK. Allez, le grand jeu des flammes jumelles. On continue. Oups. Allez, les énergies pour la féminine, pour les liens, tous les liens de flammes jumelles, les féminines. Bon, ben voilà. Les féminines aussi, elles se sont pris une foudre karmique ou alors, encore une fois, avec les vases communicants et le côté du lien énergétique. Très fort, très intense, très puissant. Vous avez peut-être subi les foudres karmiques aussi, vous, dans votre corps et tout, au niveau énergétique. C'est pas impossible. Bon, dans tous les cas, vous aussi, là, il y a une petite foudre karmique. Alors, vous venez de la vivre, vous l'avez vécu, vous allez la vivre. Bon, ça reste dans les énergies de la pleine lune. Alors, foudre karmique, c'est pour vous retrancher dans votre dernier petit truc de peur, de machin, vous voyez. Encore une fois, on est dans du sacré. Tout ce qui n'est pas aligné à l'intérieur de nous, il faut que ça ressorte. Il y aura des mises en lumière qui vont nous faire souffrir, qui vont nous faire pleurer, qui vont nous faire nénénin. Et voilà, et on est pur. Ensuite, ça va mieux pendant quelques semaines, quelques mois. Et encore un truc. Ou sinon, on se remonte les manches et puis, comme je vous disais, et puis on fait un gros nettoyage. Moi, j'ai des personnes en flamme jumelle, le karma est tellement lourd qu'on fait un soin par mois, ça fait plus d'un an, un an et demi qu'on y est. Et oui, le karma des deux est tellement, tellement, tellement lourd. Mais vraiment, que dans cette vie-ci, mais c'est... Si le karma n'est pas nettoyé, c'est juste impossible que les personnes se remettent ensemble. Mais vraiment, mais vraiment, je vous assure. Alors après, moi, je vous dis ça, vous me croyez ou pas. Bon, ça fait du monde, là, dis donc. Alors. Ah, bah oui. J'adore. Maintenant, de toute façon, c'est plus nous qui sommes aux commandes, qui sommes, qui sommes, pardon. Ouh là là, Céline, faute de français. C'est plus nous qui sommes aux commandes. On est téléguidés, téléportés, je sais pas, on est poussés, télé poussés. C'est plus nous. Et puis alors, là maintenant, c'est bon. Ils s'en occupent de nos runners. Voyez, le runner, ça y est, il est reconnecté à la source. Alléluia. Merci, merci, merci. Je vous assure, j'en ai une émotion. Parce que quand je vois le parcours de certains, moi, j'ai envie de dire, bon, je le connais mon parcours, il est comme beaucoup. Je ne vais pas, voilà, je ne vous le dis pas tout le temps, mais enfin, je morfle énormément. Il ne faut pas l'oublier, je suis thérapeute, croyez-moi que ça fait un moment que je travaille. Mais ce n'est pas pour autant, parce que j'ai un karma très lourd aussi, mon chéri aussi. On a un karma du lien très lourd, karma familial, transgénérationnel, allez, on nettoie, on y va, karcher, tout, 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 tout. Oui. Oui, mais maintenant, on a un runner qui est reconnecté à la source. Alors ça, je trouve ça beau. Je trouve ça très, 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 très beau. Bon. Ouais, enfin, ah bah si, 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 bah si, pour aller faire un petit peu de vide autour des énergies tierces. Alors là, visiblement, c'est du côté du runner, du masculin. Alors, c'est quoi ces énergies tierces ? De toute façon, l'univers, il est en train de faire du vide. Parce que maintenant, c'est l'univers qui est aux commandes. L'ange gardien, la source, le runner, vous inquiétez pas, le jumeau là, le masculin, les énergies tierces, pour moi, ça va dégager. Bon, ok, alors, non, c'était comme ça. Donc, on a des, voilà, alors, je demande le tirage, pour voir où on est la féminine. Bon, bah la féminine, elle vient de se prendre une petite foudre karmique où elle va se la prendre parce qu'elle arrive pas à lâcher prise par rapport à un truc. Par rapport à quoi ? J'en sais rien. Le manque, la peur, la peur que le jumeau ne revienne jamais, jumeau dame, j'entends, qui, cette personne ne reprenne jamais contact avec vous, que ce soit toujours souffrant, que vous finissiez votre vie toute seule, j'en sais rien. Vous n'arrivez pas à lâcher prise, bim. Oh, bah merde alors ! Bon, ça fait mal. Oui, ça fait mal. Mais tu ne t'aimes pas assez féminine. Tu es toujours en train d'aller chercher la perfection à l'extérieur de toi-même. Donc là, tu t'es pris une petite foudre karmique par la source et on me dit que c'est en lien avec ton runner. Donc, bah oui, oui, oui. Donc, c'est en lien avec lui. C'est aussi une mémoire que, voilà, vous avez nettoyé en lien avec lui. Bon, ok. Pour moi, parce qu'on avait la honte, c'est des choses qui ont été dites ou faites en lien avec le jumeau d'âme. Des choses qu'il vous a dit, des choses, vous voyez, bon, parce que j'ai quand même la honte. Élevez la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. Et là, on parle d'amour de soi. On est quand même encore sur le même message. Alors, comment s'aimer ? Vous allez me dire, ancrez-vous ? Vous allez me dire, bah oui, 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 bah si, si, j'insiste, 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 je m'ancre tous les jours, tous les jours, je vais un petit peu mon petit potager tous les jours, vous voyez, je m'ancre à la terre, je me reconnecte à la terre. C'est important. C'est vraiment important. Et même si c'est que 5 minutes, je regarde mon linge qui est en train de sécher, vous allez vous dire, mais alors elle, on est entre nous, bon. Bah oui, mais c'est ça, c'est même juste 5-10 minutes tous les jours, mais il faut s'ancrer. S'ancrer, on fait, on est, vous voyez ? Bon, comment je pourrais dire ? On est dans l'action. Bon, ok. Donc l'amour de soi, ancrage, ancrez-vous, 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 et plus vous allez vous ancrer, plus vous allez lâcher prise. Eh bah oui, pourquoi ? Parce qu'encore une fois, le lâcher prise, c'est par rapport au mental. Donc l'énergie, elle est là. Mais plus on s'ancre, plus on fait descendre les énergies. Mais vous savez, au niveau énergétique, c'est d'une simplicité quand on comprend ça. Mais je vous assure qu'on ne se prend pas la vie. On ne se bouffe pas la vie, pardon. Ah bah oui ! Avant j'étais comme ça, mais maintenant, vous voyez, le lâcher prise, bon. Et puis de toute façon, si j'ai encore des trucs, croyez-moi que je morfle autant que vous. Encore une fois. Bon. Alors maintenant, on a la source et les anges gardiens. Tout le monde est sur le dossier. Tout le monde, attention, alerte rouge, alerte rouge, fusion, réunion, retrouvaille, j'en sais rien. Là, j'ai rien qui est ressorti. Mais on avait la fusion quand même pour les masculins. Donc, source, ange gardien, bah oui, on est télécommandé, téléguidé, bon. Et puis, bah oui, 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 puis il est temps parce qu'on a un runner qui est toujours bloqué dans ses énergies tiers. Si on a le masculin, lui de toute façon, il a la tête dans le sable. Alors, il est quand même reconnecté, il a compris, c'est bon, de toute façon maintenant, la source, il est alimenté par la source, donc il est alimenté pour aller se reconnecter à cet amour inconditionnel. Ça y est, c'est bon. Le processus est lancé, donc maintenant, il n'y a plus qu'à avancer. Bon, bah oui, parce qu'encore une fois, on avait des masculins qui étaient un peu bloqués. Alors, ok, ils ont bien compris qu'il était leur féminine, mais enfin bon, ils procrastinent encore, ils sont encore en train de, bon, voilà, et encore des énergies tiers, c'est nia 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 nia. Bon, pourquoi je dis que c'est le masculin ? Parce que c'est le masculin. Si ça avait été vous, chaser, vous féminine, j'aurais eu effectivement vos énergies. Pourtant, c'est ce que je demande. Pourquoi ? Parce que moi, ce que je ressens, c'est qu'on a beaucoup de féminines qui patientent. Oui, il y a des trucs à nettoyer, vous voyez ? Je vous parle de mon lien, bah c'est ça. Moi, je sais très bien que ma séparation ne va pas durer des mois et des mois. Là, on arrive quasiment à la fin de notre parcours. Oui, mais c'est nécessaire quand il y a besoin. Et je sais que, je ne l'abandonne pas, je ne le rejette pas. Vous voyez ? Je l'aime, je l'aimerais toujours. Donc, il n'y a plus de peur. Même lui, bon si, lui, là, il est en train de... Ah, une petite nuit noire de l'âme. Mais bon, encore une fois, quand on ne fait pas le boulot, à un moment donné, bon, foudre karmique. Ok. Donc, on a des féminines qui patientent. Bon, solitude, oui, mais encore une fois, elles ont bien compris que c'était le masculin et personne d'autre. Donc, solitude, mais dans le couple sacré. Donc, elles sont dans le lien, même si elles n'y pensent peut-être pas toute la journée. C'est là, c'est présent, on s'ancre, on s'apporte de l'amour, on lâche prise parce que pour certains ou certaines, de toute façon, petite foudre karmique sur ce qui doit encore être nettoyé ou pas. Donc, bah, ok, tant mieux, bon, bah, voilà, c'est comme ça qu'on avance aussi. Donc, on lâche prise, on s'ancre, on s'aime, oh, c'est beau, bon, vive l'amour, ok. Et en deux deck, on avait quoi ? Ah, bah, on avait le secret. Ah, on avait les choses cachées aussi, pour les hommes, là. Travail, lettres, gestation, étoile, patience, bon, ah, et non, mais c'est hallucinant, j'ai encore le même défi, le même challenge aussi, pour les féminines, qu'on avait pour les masculins, défi et espoir. Donc, bon, là, je ne vais pas vous dire d'espérer. Pour moi, l'espoir, je n'aime pas trop ce terme, parce que l'espoir, il y a de l'attente. Non, non, c'est la foi. Je suis hyper confiante, hyper sereine, peu importe ce qui se passe, je fais tout pour être bien, voyez ? Je sais que la source m'alimente, évidemment, vous verrez que mon taux vibratoire, moi, il vient comme ça, avec tout le travail de nettoyage que j'ai fait, je vous assure, mais je vibre, je ne sais pas, à 300 000, quoi, en unité Bovis. Bon, bah oui, on est alimenté par la source, donc le taux vibratoire augmente, on travaille sur nous, on libère, on nettoie, on guérit, on épure, le taux vibratoire augmente encore, bon, et puis en plus, on a les anges gardiens qui s'y mettent, et puis les deux, celui de Mister ou Madame, et puis, vous voyez, donc, bon, il y a du monde, donc c'est assez intéressant, bon, bah ok, donc il y a des choses qui ont été révélées, qui vont être révélées, des choses un petit peu cachées, moi, ce que je comprends, c'est que là, on a quelqu'un qui est en train de bosser, mais qui ne dit rien, vous voyez, il travaille en secret, il ne dit rien, bon, et puis il va communiquer, de toute façon, je l'ai vu le message, donc pour moi, il y a un retour de communication, alors qu'est-ce que ça va être, j'en sais rien, de toute façon, les amis, bon, il y a encore besoin de temps, c'est normal, ça ne va pas se faire en 15 jours, on est, bon, guidé, la bonne étoile, on croit en sa bonne étoile, patient, un peu, ouais, non, mais nickel, 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 bon, bah c'est bien, bon, il y a encore un petit truc, quand même, chez les féminines, mais avec la pleine lune, de toute façon, puis bon, si vous avez regardé la guidance, pour les énergies de la pleine lune, en dehors du lien de flamme jumelle, j'entends, vous avez dû voir que, bon, il y avait quand même des parties toxiques, qu'on était en train de laisser partir, toxiques, c'est des peurs, sans forcément toujours aller chercher, pointer du doigt l'autre et tout, la perfection à l'extérieur de moi, non, non, je suis parfaite avec mes pardons, je suis parfaite telle que je suis, en avoir conscience, c'est déjà bien, maintenant je peux les travailler, par contre, je ne reste pas avec, sinon je suis un peu, bon, ok, allez, on termine avec l'oracle lumière, allez, pour les féminines, les énergies des féminines, en parcours de flamme jumelle, pour la pleine lune, du 16, 16 mai, bon, puis on est sur une pleine lune, en scorpion, foudre carmique, tout ça, ça peut piquer, scorpion, c'est l'autonomie, l'indépendance, je fais ce que j'ai un petit peu envie, voilà, c'est la mort, pour la renaissance, vous voyez, dans la symbolique aussi, le scorpion, il laisse partir des choses, j'ai quoi, la sensibilité, bon, il n'y a pas de message, ah si, on s'ancre, on s'ancre, on s'ancre, voilà, non mais, je vous remonte les deux messages, mais bon, ancrage, 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 oui, 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 bien sûr, c'est le problème des féminines, c'est de travailler leur ancrage justement, ok, parce que la spiritualité, tout ça, c'est bien, mais ça, c'est là-haut, l'ancrage, on fait descendre aussi, voilà, au niveau énergétique, bien sûr, mais, pour éviter les peurs, le lâcher prise, et tout, c'est important, et plus on s'ancre, plus on acte dans la matière, on fait des choses, bon, alors, ok, alors, ta, 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 bon, la deuxième carte, c'est la carte de l'or, norme, le côté décision, justice et ordre, bon, allez, on prend des décisions, on s'ancre d'abord, et ensuite, on prend des décisions, on ramène un petit peu d'ordre dans tout ça, alors, peut-être qu'il est question de se positionner, peut-être que vous, vous êtes positionné, je ne sais pas, parce que ça, c'est quand même la justice, donc, bon, alors, je vais vous lire les cartes avec cet oracle-là, parce que j'aime beaucoup aussi, alors, 24, on est sur de l'ancrage, bon, j'étais en train de vous le dire, donc, j'adore, quand c'est cohérent comme ça, stabilité, positionnement, confiance, positionnement, et combien de fois, enfin, il y en a qui vont me dire, mais oui, elle me le dit tout le temps, combien de fois je vous dis dans les rendez-vous, positionnez-vous, c'est exactement ce que je dis, mais positionnez-vous, stabilité, positionnement, confiance, j'ai besoin de me stabiliser dans mes habitudes, mes pensées, mes relations, de m'accorder du temps pour me laisser inspirer, dans ma vie, oui, pour m'aimer, l'amour de soi, pour, voilà, m'ancrer, je fais des choses, allez voir vos amis, et s'il n'y a pas d'amis, et ben, je ne sais pas, s'ils sont loin, faites-vous des apéros, en FaceTime, là, toutes ces conneries-là qu'on vit depuis deux ans, vous voyez, faites des choses, retrouvez, même si les amis, vous ne pouvez pas les voir, trouvez-vous des moments où vous les appelez, ou, je ne sais pas, des petites sorties, mais même seul, mais moi, je n'attends pas d'avoir mes copines pour sortir, et des gens qui me le disent, ben oui, je suis toute seule, mais vous croyez quoi ? Vous croyez que ma vie, c'est quoi ? Mes enfants, ils sont partis de la maison, pour différentes raisons, en décembre 2019, le deuxième, donc depuis décembre 2019, je vivais seule dans ma maison, et à un moment donné, la solitude, je la vis tout autant, quand on est avec quelqu'un, même mon chéri, il est au Maroc, enfin, attendez, vous voyez ce que je veux dire ? Je suis tout le temps toute seule, je ne passe pas mes journées, à voir mes potes, et tout, mais ce n'est pas ça, moi ma vie, c'est, j'aime ma solitude, avant, il y avait des moments de temps en temps, où c'était un peu souffrant, maintenant je kiffe ma life, vraiment, c'est ça, vraiment la complétude, et s'il y a des gens, c'est génial autour de moi, mais si je suis seule, c'est génial aussi, j'ai plus ce besoin, vous voyez, la perfection, ben c'est très bien comme ça, ce n'est pas les autres, on est parfait tel qu'on est, et nos imperfections, si jamais vous pensez être imparfait, vous pouvez travailler dessus, on n'a plus ce besoin vital, que ce soit toujours les autres, qui nous rendent heureux, non, bordel de merde, bon, alors, donc, balancre, ok, et puis ensuite, je dis, parce que je sais qu'il y a des gens, qui me disent que c'est difficile, non, 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 c'est un chemin, bien sûr que c'est difficile, mais, c'est pas impossible, et puis, c'est un parcours, pour apprendre à se respecter, un parcours de flamme jumelle, c'est pour ça, quand j'y positionnez-vous, c'est parce qu'il y a un manque de respect, d'où la honte, et on avait la culpabilité, parce que de l'autre côté, on se positionne, on recadre, par rapport à des valeurs, qui n'ont pas été respectées, ou des choses comme ça, je peux vous garantir, que le masculin, il ne met pas 10 ans à réagir, à réfléchir, peut-être pas à revenir, mais à réagir, et à réfléchir, donc, si vous vous respectez, il va vous respecter, si vous ne vous respectez pas, en ne vous positionnant pas, il ne va pas vous respecter, l'effet miroir, l'effet miroir, encore une fois, mais on sait que c'est la féminine, qui doit actionner, c'est comme ça, justice, décision, ordre, justesse, autrefois, à l'ombrage de ma voûte feuillue, les seigneurs, rendez justice, sous ma protection, il ne reste plus que cette souche, pour pouvoir trancher, dans les choix à réaliser, vois les deux éléments, enracinés, dans ce qu'il reste, de ma grandeur, tu as le libre arbitre, de te battre, pour obtenir ce que tu recherches, mais aussi pour reconnaître, que dans la pondération, tout vient à point, et qui sait attendre, bon, et regardez, en deux deck, on a ce magnifique chêne, oh j'en ai planté un, chez moi, un chêne des marées, j'adore, sa majesté le chêne, il est extraordinaire, et regardez, introspection, au-dessus j'ai solitude, vous croyez qu'il a l'air triste, ce chêne, parce qu'il est seul, non, il kiffe sa life, mais carrément, il nous fait peut-être, même un petit sourire, voyez, on voit son nez, on voit ses yeux, bon, en deux deck, on a la contemplation, la solitude, l'introspection, donc voyez, bon, si de temps en temps, il y a des petits, bah oui, non, et puis derrière, j'ai l'élan qui revient, regardez, mais on se reconnaît, que ça a sa puissance lumineuse, mais c'est magnifique, oh punaise, et puis derrière, j'ai l'abondance, non mais, et oh, regardez les cartes, comment elles sont belles, bon, bref, vous avez compris, bon, bah les amis, je vais vous souhaiter, bah une belle pleine lune, prenez soin de vous, accueillez, tout ça, libérez-vous encore, et encore, et puis surtout, kiffez votre vie, arrêtez de souffrir, arrêtez de vous focaliser sur l'autre, je vous, mais vraiment, je vous en mets, pris, je ne vais pas dire supplie, parce que c'est votre vie, c'est vos choix, c'est votre parcours, mais moi des fois, j'ai des clients, mais des fois, je leur dis stop, 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 c'est quoi la prochaine étape, vous allez vous taper dessus, il se passe quoi la prochaine fois, non parce que bon, à un moment donné, quand on ne coupe pas, c'est tellement intense, ça peut aller jusqu'à la violence, moi j'en ai, c'est ça, il y en a qui se sont mordus quand même, et quand j'ai vu ça, j'ai dit non, mais c'est pas possible, mais c'est quoi la prochaine étape, c'est le coup de couteau, quand est-ce qu'on dit stop, quand est-ce qu'on arrête de se sacrifier, vous voyez, c'est ça que je trouve hallucinant, c'est qu'à un moment donné, nous, on doit complètement, comprendre, que c'est nous qui devons nous positionner, quand quelqu'un va mordre l'autre, ou je vous le dis, parce que, bah oui, je l'ai vu, là, il n'y a pas longtemps, il y a début du mois, on est le 14, j'ai dû voir ça, il y a une semaine quoi, 10 jours maximum, enfin entendre, bon, bah qu'est-ce que vous donnez comme image, quelqu'un qui se respecte, et comment vous voulez que cette personne vous respecte, alors que vous lui montrez, tout ce que vous êtes capable d'accepter, par sacrifice, pourquoi va venir, non mais, pourquoi va venir vous respecter, vous lui montrez à quel point vous ne vous respectez pas, enfin, dans la symbolique déjà, on a tout dit quoi, hein, vous avez compris, moi je veux que vous réussissiez, c'est pour ça que je fais ces guidances, c'est pour ça que je vous explique beaucoup de choses, et d'autant plus dans le parcours de flammes jumelles, d'autant plus, moi ce positionnement, j'aurais dû le faire depuis longtemps, je l'ai fait par étapes, par un coup, mais pas aussi profond, pas aussi tranchant, j'ai pas dit tout ce que j'ai pu dire là, il y a quelques semaines, et franchement, même pour moi, je me suis dit, putain, t'as été dur, et après j'ai dit, non, t'as été, la justice, la justesse, voyez, c'est ça, c'est équilibré, c'est là, tu m'as manqué de respect, et je lui ai pas dit, je suis en colère contre toi, tu dis, je suis en colère contre moi, de t'avoir laissé faire, qu'est-ce qui peut me répondre à ça ? Mais oui, c'est pas l'autre le problème, c'est nous le problème, c'est nous qui laissons faire, c'est nous qui acceptons, c'est nous qui avons peur qu'ils se barrent, elles se barrent, alors que, punaise, enfin je sais pas, ils sont toujours là, vous l'avez bien vu quand même, même si des fois, bon, il y a des couples qui sont séparés, vous l'avez compris, enfin je veux dire, bon, sauf s'il y a de la magie noire, où là, on n'est pas du tout dans le même registre, et là, il faut nettoyer, nettoyer, bon, allez les amis féminines, ça va être une bonne pleine lune, attention, il faut de recarmique, pour certaines ou certains, bon, il y a encore des petits trucs à travailler, des peurs, ok, et ben, je vais vous souhaiter, ben, plein de belles choses, soyez heureux, heureuses, et prenez soin de vous, et moi, je vous dis à très vite, bisous bisous !